Honorable Président du Conseil National de la Transition, Honorable Conseiller National, Monsieur le Représentant du Président de la Transition, Chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des Forces de Défense et de Sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, C'est un signe honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de la session plénière du Conseil National de la Transition consacrée à l'adoption du projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, remercier l'ensemble des membres du gouvernement qui ont bien voulu nous accompagner dans l'élaboration du présent projet de loi qui est l'expression de la volonté politique du gouvernement de doter notre pays d'un instrument juridique spécifique pour lutter efficacement contre les pratiques qui violent les droits fondamentaux de l'être humain à vivre libre et à disposer de soi-même. Un rappel, Cette initiative découle de la résolution 2331 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en sa 7 847e séance le 20 décembre 2016 pour stipuler que la traite nuit à l'état de droit et favorise à d'autres formes de criminalité transnationale organisée ce qui peut exacerber les conflits, alimenter l'insécurité et l'instabilité et nuire ainsi au développement. Selon le recommissariat aux droits de l'homme, la traite des êtres humains ou traite des personnes désigne généralement le processus par lequel des personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation à des fins économiques. En République de Guinée, la traite se manifeste sous plusieurs formes, souvent dans la configuration de crimes organisés national ou transnational. Elle se traduit également par des pratiques socio-culturelles comme le confiage d'enfants, l'exploitation et les abus sexuels des travailleuses domestiques, des enfants porteurs de handicap ainsi que les mariages d'enfants et l'utilisation des enfants dans les mines et carrières. Au cours de l'année 2022, 167 cas ont été signalés par les services de protection sociale. Les offices de police judiciaire ont relevé que 67 personnes ont fait l'objet d'enquêtes pour les cas présumés de trafic sexuel et le travail forcé. Plus de 15 décisions de condamnation ont été prononcées à l'endroit des coupables. Honorables présidents, honorables conseillers, mesdames et messieurs, dans le but de lutter contre ce fléau, le gouvernement guinéen est parti à plusieurs conventions et traités, tant sur le plan sous-régional que sur le plan international. Il s'agit notamment de la Convention sur la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale en sa résolution 55-25, du protocole visant à prévenir, reprimer et punir la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants appelés protocole de palerme, de la Convention 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes du travail des enfants, de la Convention sur l'AE, sur la protection et la coopération en matière d'adoption internationale, de l'accord bilatéral contre la traite transfrontalière des enfants avec le Mali, ainsi que l'accord multilatéral en matière avec dix autres pays de la sous-région. En dépit de ces engagements qui fixent le cadre juridique et institutionnel, il existe encore des limites et des insuffisances dans leur application. de nombreux défis à relever cachent encore la volonté des pouvoirs publics à protéger les victimes de cette pratique honteuse et de lutter efficacement contre leurs auteurs. Ces défis sont, entre autres, au niveau juridique, l'application des lois nationales et les engagements internationaux de la Guinée en matière de protection des victimes de traite. Au niveau de la prise en charge des victimes, la fourniture des services de protection en faveur des victimes. Pour relever ces défis, le présent projet de loi apporte quelques réponses qui prennent en compte les attentes des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les partenaires bi et multilatéraux, mais surtout les victimes. Initialement composées de 75 articles regroupés dans 13 chapitres, ce projet de loi a connu une amélioration significative après les observations des conseillers nationaux. C'est en cela que je voudrais adresser mes sincères remerciements aux conseillers nationaux, à la Commission des lois et à l'intercommission pour leur contribution de qualité à l'amélioration de ce projet de loi. Honorable Président, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer ma communication sans exprimer ma profonde gratitude à son excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées et à son premier ministre pour toutes les actions entreprises pour doter notre pays d'un instrument juridique qui, j'en suis sûre, contribuera de façon significative à l'amélioration et à l'éradication de la traite des personnes et des pratiques assimilées dans notre pays. J'ai la ferme conviction que ce projet de loi sera adopté par l'ensemble des honorables conseillers auxquels je vous invite. Je vous remercie. Avec votre permission, Monsieur le Président, honorable Président, je voudrais juste dire que vous avez vraiment répondu à la question par rapport à la mendicité parce qu'en la matière, nous voudrons vraiment nous conformer aux dispositions du Code pénal en renforçant les peines. mais également pour ce qui est du fond à créer ou pas, vos remarques et critiques sont vraiment pertinentes et raison pour laquelle de façon officielle, on le fera aussi par écrit, nous retenons au niveau du département que ce soit juste une ligne qui soit insérée au niveau de notre budget sur la question. Je vous remercie. Applaudissements ... ...